Générique Il est 22h, bonsoir à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. Générique Le président de la République, Smaïl Omar Gellé, a pris part donc aujourd'hui au funérail du défunt Almis Mahmoud Haïd. Et les Sud-Africains aux urnes pour élire leurs députés, l'AMC est porté donc au favori. Bonsoir à tous, le président de la République, Smaïl Omar Gellé, a pris part ce mercredi matin au cimetière de Pekadouze, à l'enterrement de feu Almis Mahmoud Haïd, le directeur de l'autorité de l'aviation civile djiboutienne. Une foule nombreuse venue des quatre coins de la ville de Djibouti a accompagné le défunt haut commis de l'État à sa dernière demeure. Ni l'horreur très matinale, ni le contexte de Ramadan où est intervenu cet enterrement n'ont eu raison des djiboutiens venus en masse pour rendre un dernier hommage à celui-là même qui renvoyait souvent l'image d'une figure familière, familiale à toutes les composantes de notre nation. L'inhumation de feu Almis Mahmoud Haïd a été précédée d'une prière funèbre sur sa dépouille au sein de la mosquée Oumou Salama de Pekadouze. L'inhumation de feu Almis Mahmoud Haïd a été précédée d'une prière à la mosquée Oumou Salama de Pekadouze. Décédé dimanche dernier en France à l'âge de 69 ans, Feu Almis Mahmoud Haïd a été apprécié de tous pour sa grandeur de cœur et sa spontanéité. a apporté son soutien et son appui. Il était issu d'une famille très connue de Djibouti comptant en son sein des personnalités de premier plan dont la première dame est présidente de l'UNFD, Mme Khadouze Mahmoud Haïd. Le défunt haut responsable public laisse derrière lui une veuve et trois enfants. Nous prions tous pour que le tout miséricordieux l'accueille dans son paradis éternel. Un deuil de trois jours sera observé sur le terrain, situé à l'entrée de l'ancien port de Djibouti au prolongement de l'avenue portant le nom du père du défunt lui-même, Mahmoud Haïd. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 En présence du secrétaire général du ministère avec l'ensemble des directeurs centraux et directeurs des programmes transversaux du département de la santé. Cette réunion a porté sur la mise en œuvre du plan de riposte contre la recrudescence du paludisme à Djibouti. Les discussions ont porté sur les voies et moyens de renforcer la lutte multiforme et intersectorielle contre la récente flambée du paludisme. Il s'agit d'un vaste plan de riposte qui combine des activités de destruction de gîtes larvaires, des actions de pulvérisation et intradomiciliaires, la distribution des moustiquaires imprégnés Milda ou encore des actions préventives ou des séances de sensibilisation menées au niveau des zones réputées à risque. Et concernant la prise en charge curative, le ministre de la Santé, Mohamed Ouarsamadirie, s'est félicité de la réception effective de 56 000 doses de traitement antipaludique qui correspondent à la provision d'une année complète au niveau du pays et garantissant également un stock de sécurité pour une période supplémentaire de 6 mois. Et enfin, le ministre de la Santé a demandé à tous les intervenants de redoubler d'efforts pour mettre fin à la propagation du paludisme dans notre pays. Le ministère de la Femme et de la Famille, en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, a organisé une table ronde des partenaires à l'Institut des études diplomatiques en présence de différents bailleurs de fonds et partenaires au développement. Cette réunion, présidée par la ministre de la Femme et de la Famille, Mohamed, et du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Mohamed Ali Youssouf, avait pour objectif de mobiliser le plus grand nombre de partenaires techniques et financiers internationaux et multilatéraux en vue de les associer au projet prioritaire du ministère qui se base sur ses axes, à savoir l'autonomisation de la femme, la protection et la promotion des droits des enfants et de la femme, ainsi que la cohésion du tissu familial. Lors de cette réunion, les invités ont pu suivre les réalisations majeures du ministère, entreprise donc durant ces trois dernières années, suivie d'une présentation du plan d'action triennale, ainsi que les projets prioritaires identifiés comme capitaux pour l'atteinte des objectifs de développement durable, ainsi que les missions assignées au ministère de la Femme et de la Famille. Et le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, a précisé dans sa intervention que la femme fournit des efforts soutenus pour la promotion de la femme, donc grâce à la vision éclairée du président de la République. Nous l'écoutons. La vision et la volonté politique du président de la République, son Excellence M. Smaïl Omar Ghele, de son gouvernement, notre projet de société intégrée et mise en œuvre dès l'arrivée à la magistrature du président, la magistrature suprême, le concept même de la promotion de la femme est devenu incontournable et la politique gouvernementale dans sa globalité vise à le concrétiser d'année en année. Pour améliorer la condition de la femme et favoriser sa participation au processus de développement socio-économique et politique, le ministère de la promotion de la femme, en bénéficiant du concours d'autres acteurs du développement étatique et non étatique, n'a eu de cesse de combattre les inégalités entre les hommes et les femmes. Le gouvernement de Djibouti affiche une volonté politique d'intégration de la femme djiboutienne dans le développement de Djibouti, malgré le bon en avant observé à Djibouti en matière d'égalité des sexes et de démarginalisation des femmes, de nombreuses contraintes pèsent en pratique sur les femmes, les empêchant ainsi de bénéficier pleinement des retombées de la politique nationale de promotion des activités liées aux gens. Ces contraintes sont l'analphabétisme et l'ignorance des femmes quant à leurs droits, la pauvreté persistante dans la majorité de la population et plus particulièrement parmi les femmes, le poids des traditions et la pression sociale, le rôle productif et reproductif de la femme dans la société et la pratique des MGF néfastes à la santé physique et psychique de la fille. Les causes à l'origine de ces contraintes sont multiples et en matière d'éducation, par exemple, elles peuvent être de nature socio-culturelle. Et pour sa part, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hommed, a remercié tous les partenaires techniques et financiers internationaux et multilatéraux pour leur participation à la table ronde destinée à constater les acquis et les perspectives d'avenir des politiques de la promotion de la femme à Djibouti qui est soutenue par le président de la République ainsi que par la Première Dame. Voici ses propos. En effet, le président de la République, son excellence, M. Ismail Pemmergallé, a assigné à ce ministère, le 16 mai 2016, des nouvelles missions et attributions. Celles-ci visent notamment à contribuer à l'amélioration des conditions de vie des jeunes filles, des femmes, ainsi que le bien-être de l'enfant, tout en participant à la cohésion du tissu social et plus particulièrement à celle de la cellule familiale de notre pays. Dans l'esprit des principes de la Déclaration de Paris pour améliorer l'efficacité de l'aide publique au développement, d'une part, et les objectifs du développement durable, d'autre part, et en particulier l'objectif du développement durable, numéro 7, visant à renforcer le partenariat mondial que nous vous sollicitons en vue de mobiliser des ressources techniques et financières en faveur de Djibouti, en faveur des familles et des femmes pour ce pays en voie de développement. Mesdames et Messieurs, honorables invités, nous allons vous présenter nos réalisations majeures qui ont été entreprises ces trois dernières années, 2016-2018, mais aussi notre plan d'action quinquennal pour les trois prochaines années. À travers ces présentations, nous allons vous relater les projets que nous avons estimés prioritaires et sur lesquels nous souhaitons connaître vos avis éclairés de façon à vous positionner au-dessus de nos priorités. Je suis convaincue que les franches discussions, les échanges structurels qui suivront les présentations nous permettront d'avoir une vue d'ensemble, éclairée et utile, les précisions quant à ce que le ministère projette à réaliser ces trois prochaines années, et ce, dans la transparence, la bonne entente et la responsabilité mutuelle. En nouvelle nationale, toujours, le secrétaire d'État chargé de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, a reçu aujourd'hui à son cabinet le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, la FAO, M. Dademanao Pisanga. Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du secrétaire général et d'un cadre de la FAO, le ministre a présenté à son hôte la mission de son institution, les activités en cours et ceux projeter, ainsi que les défis restants à relever pour son département pour répondre aux attentes de la population. À son tour, le représentant de la FAO a remercié le secrétaire d'État pour son accueil. Il a insisté pour sa part sur la nécessité de faire bénéficier les populations des régions des services essentiels et d'appuyer la décentralisation pour atteindre ses objectifs. À l'issue de cette rencontre, les deux interlocuteurs ont convenu de la nécessité de projeter ensemble des projets de coopération technique et d'explorer des pistes de travail dans l'avenir. Le président de la Chambre de Commerce de Djibouti, Youssouf Moussa Dawale, a reçu une importante délégation jordanienne qui est en visite de travail depuis quelques jours à Djibouti. Cette délégation a été conduite par le ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce. Le président de la Chambre de Commerce a énuméré les services que la Chambre de Commerce offre dans le domaine des investissements. Le ministre jordanien de l'Industrie a remercié le président de la Chambre de Commerce et a exprimé son souhait de voir les deux pays échanger régulièrement sur les grandes préoccupations économiques du pays et ce dans un cadre de concertation et de dialogue. La réception s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de Djibouti en Jordanie avec pour résidence au Koweït Mohamed Ali Moumin. Place maintenant au magazine de la rédaction Je vous emmène au sud du pays à Dikil notamment où cela fait plus de 20 ans que la ville de l'unité ne disposait pas de glaciaire. Les commerçants de la place étaient obligés d'en importer de la capitale pour approvisionner la ville. C'est à présent chose faite car la ville de Dikil dispose désormais de glaciaires. C'est un magazine de la rédaction. Regardez. Nous nous trouvons depuis hier ici dans la région de Dikil et plus précisément dans la ville de l'unité dans le cadre d'une caravane que la RTD organise durant les mois bénis de Ramadan. Une tournée qui va nous conduire dans chaque chef lié des régions de l'intérieur du pays ou chaque jeudi et pour chaque région. La RTD retransmettra en direct la prière de Taraouih mais aussi des jeux des questions réponses sur la religion et enfin des khassaïdes en langue somalie et afar selon la région. C'est l'occasion également pour nous de revenir sur les potentialités ou les particularités pour chaque région à travers des reportages comme nous le trouvons pour la première étape à Dikil. Nous parlerons de la première fabrique à glace depuis plus de 20 ans. Reportage. Cela fait plus de 20 ans que la ville de l'unité ne disposait pas de glaciaire. Les commerçants de la place étaient obligés d'en importer de la capitale pour approvisionner la ville. Aujourd'hui, alors que nous entamons les mois bénis de Ramadan où la demande en glace connaît un pic dans tous les pays, Dikil vient d'inaugurer une nouvelle unité de production de glace. La mise en service de cette unité constitue une bouffée d'oxygène pour les Okarois pour qui les glaces en sachet vendues dans les maisons restaient trop insuffisantes pour répondre à leurs besoins. Yassine Elmi est technicien en froid. Il s'occupe de tout le processus de transformation, de la conservation à moins de 10 degrés mais aussi de la vente. La glaciaire fonctionne depuis quelques semaines mais la demande n'a jamais été aussi forte que ces deux derniers jours de Ramadan. Yassine nous explique le travail qu'il effectue au quotidien pour aider les Dikilois dans l'accès à la glace à moindre coût. Voilà notre machine de production des glaces. Nous remplissons ce boîte avec de l'eau. Ensuite, nous le laissons quelques heures dans ce liquide qui se l'édifie l'eau toute la journée, matin comme soir. Je la vends ici mais je livre aussi en gros au centre-ville. Chaque jour, nous en produisons 50 bar. Selon les propriétaires, ces machines ont coûté 12 millions de nos francs. Avec 50 francs les kilos, le prix est devenu très accessible à tous les Okarois. Une production locale qui rend littéralement avec les prix exorbitants connus jusqu'à là à cause notamment de son importation depuis la capitale. Pour les consommateurs qui sont de plus en plus nombreux durant les mois des Rabindans, cette unité de production va soulager énormément les ménages durant cette période. Nous remercions infiniment ceux qui sont à l'origine de cette initiative. Nous en avions énormément besoin. Dans toute la région, c'est le seul endroit où on produit de la glace et où on trouve en abondance. C'est très important pour nous. La glace, on sachait que nous achetions à 10 francs ne suffisait pas du tout. Ici, les kilos sont à 50 francs. C'est un bon prix. Avec 2 kilos, nous tenons jusqu'au soeur. Actuellement, cette usine produit un peu plus de 50 barres de glace, ce qui est largement suffisant pour les chefs-lieux. Très prochainement, la glaciaire des Dikil compte augmenter sa production afin d'approvisionner toutes les localités de la région de l'unité. Nous restons toujours au sud, Ali Sabie, cette fois où la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan Nabadon, a entamé sa tournée d'échange et de discussion avec les communautés rurales de la région. Cette délégation composait donc du second adjoint du préfet Khadar Edris et du vice-président du conseil régional Nour Serid. Dans chaque localité, le ministère de la Femme et de la Famille a mis en place des organisations économiques et communautaires pour promouvoir l'autonomisation économique des femmes. Ainsi, 13 coopératives agropastorales et artisanales seront lancées durant cette tournée. Par ailleurs, le ministère a procédé donc à la remise de kits solaires, des kits pour les nouveau-nés, des moustiquaires et des vivres. La délégation s'est d'abord rendue dans la localité de Doudou Balalé de la région d'Ali Sabie. Arrivée donc à la localité, la délégation a été accueillie très chaleureusement par les habitants de cette localité. La mission s'est poursuivie dans la localité de Galilée où la délégation a rencontré le comité de gestion de la Mutuelle de Galilée. Les membres du comité ont longuement discuté et échangé avec la délégation sur les difficultés rencontrées. La tournée dans la région d'Ali Sabie s'est achevée donc dans la localité de Assamo où le ministère de la Femme et de la Famille a appuyé la mise en place d'une coopérative agricole et artisanale. Direction le nord après le sud à Auboc notamment où le ministère de la Femme et de la Famille représenté par le conseil technique Hassan Ali Robahé a procédé à la remise des fauteuils roulants pour les enfants à besoins spéciaux issus des familles vulnérables. Ensuite, les responsables se sont rendus à la crèche et à la garderie communautaire de Fanterello. Après avoir visité la crèche et la garderie, la délégation a procédé à la remise des mobiliers octroyés par le ministère de la Femme et de la Famille pour la crèche et la garderie de la localité de Fanterello. En nouvelles du monde à présent, accord nucléaire, l'Iran a décidé de suspendre certains de ses engagements. Téhéran a décidé de cesser d'appliquer certains de ses engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015. C'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères iranien dans un communiqué. La décision a été notifiée officiellement en début de matinée à Téhéran aux ambassadeurs des pays encore partis à cet accord l'Allemagne, la Chine, France, Grande-Bretagne et Russie après le retrait unilatéral des Etats-Unis de ce pacte il y a exactement un an, indique le ministère. conclu à Vienne en juillet 2015 et validé par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies l'accord sur le nucléaire iranien a permis à Téhéran d'obtenir une levée d'une partie des sanctions internationales visant le pays. En échange, l'Iran a accepté de limiter drastiquement son programme nucléaire et s'est engagé à ne jamais chercher à se doter de l'arme atomique. La sortie des Etats-Unis a entraîné le rétablissement des sanctions américaines que Washington avait suspendu en application de l'accord. Les Européens, la Chine et la Russie ont toutefois maintenu leur engagement dans cet accord. Les Sud-Africains aux urnes pour élire leur député, l'ANC, et favoris donc. Les bureaux de vote ont ouvert aujourd'hui en Afrique du Sud pour des élections législatives et régionales promises au Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir depuis 1994 malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Les dernières enquêtes d'opinion promettent au parti de Nelson Mandela de conserver une majorité absolue de siège à l'Assemblée nationale synonyme de nouveaux mandats à la présidence pour son chef Cyril Ramaphosa. Dès le coup d'envoi du scrutin, les premiers des 27 millions d'électeurs se pressaient devant de nombreux bureaux de vote de tout le pays. En nouvelles du monde, toujours au Venezuela, cette fois, 7 députés de l'opposition vénézuélienne vont faire l'objet de poursuites pénales pour leur soutien à Juan Guaido, lors de son appel au soulèvement contre Nicolas Maduro dont l'ex-chef du renseignement a fait défection et a vu de ce fait les sanctions américaines à son encontre levées. Le pouvoir chaviste a décidé de se déplacer sur le terrain judiciaire une semaine tout juste après le soulèvement raté auquel avait appelé Juan Guaido, reconnu président par intérim par une cinquantaine de pays dans les Etats-Unis. La première réaction de Juan Guaido à cette décision est intervenue lors d'une séance de l'Assemblée nationale qu'il préside et qui est dominée par l'opposition. Et enfin, l'enlèvement de deux Français dans le parc de Panjari, un coup dur pour le tourisme au Bénin. À Cotonou, les habitants sont partagés après le rapte de deux Français dans le nord du pays début mai. Alors que les expatriés sont inquiets, certains béninois considèrent qu'il s'agit d'un événement mineur après les violences postélectorales dans les roues de Cotonou. L'enlèvement de deux Français dans le parc de Panjari mercredi 1er mai est vu par certains comme un sabotage pour discréditer le président Patrice Talon dans le quartier huppé de la Hévive, très fréquenté par les expatriés. La tension est palpable. S'ils sont nombreux à se sentir en sécurité à Cotonou, le nord du pays n'est plus sûr à leurs yeux. C'est tout pour ce journal. Merci pour votre très aimable fidélité. et restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada